Merci beaucoup. Merci à vous. Quand vous achetez du pain, je vous recommande de recueillir une information. Est-ce qu'il s'agit d'un pain à la levure ou d'un pain au levain ? Le levain a été découvert il y a 3000 ans et son importance pour faire gonfler la pâte et fabriquer du pain. Aujourd'hui, on utilise essentiellement la levure. Alors, quelle est la différence entre le pain au levain et le pain à la levure ? Et quelles sont les conséquences pour la santé ? On va en parler avec un artisan boulanger, Anthony Courteille. Bonjour Anthony. Bonjour Boris. Merci, ça va très bien et surtout merci à toi de nous accueillir dans ton atelier. Merci à tes collègues d'être là qui sont en plein travail. Oui, ils sont studieux. Alors, nous aussi on va être studieux parce qu'on va fabriquer du pain et on va comprendre la différence entre pain au levure et pain au levain parce que c'est en 1857 qu'avec les travaux de Pasteur, on a compris que le micro-organisme qui se trouve dans la levure, en consommant l'amidon, crée du gaz carbonique qui fait lever le pain. Exactement. Mais ces micro-organismes, on en trouve aussi bien dans le levain que dans la levure de boulanger. Alors, c'est quoi la différence ? Exactement. Là, en fait, la levure de boulanger, c'est un champignon qui est cultivé. C'est originaire de la mélasse du sucre. Et nous, on le fait de manière naturelle avec un levain parce qu'il faut imaginer que dans l'air ambiant, un peu partout, ce qu'on respire et tout ça, il y a des micro-organismes, des petites bactéries, des champignons qui se déposent. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un mélange d'eau et de farine. On met de la pelure de pomme dans de l'eau parce que ça va apporter une sucrosité, un peu de sucre qui fait que ça va activer toutes les petites bactéries qui sont à l'intérieur, les petites levures, qui fait que notre levain va pouvoir se créer, va pouvoir se générer. Et tu vois, regarde, il y a des petites bulles de gaz, comme une fermentation alcoolique, c'est du gaz carbonique. On voit bien, il y a des petites bulles générées par cette fermentation. Le levain, du coup, c'est une fermentation naturelle que le boulanger fait lui-même. Bon, alors, le levain et la levure, ça fait gonfler la pâte. Et finalement, c'est quoi la différence pour le pain ? Alors, pour le pain, tu vois, la levure, elle booste le pain en deux heures. Tu vas avoir ta baguette ou ton pain qui va être gonflé. Le levain, entre 10 à 18 heures. 18 heures pour faire lever une baguette. Exactement, mais très important, ta baguette ou ton pain va être beaucoup plus goûteuse et surtout beaucoup plus digeste. Si ce pain est plus digeste, c'est parce que les bactéries lactiques du levain font une grande partie du boulot à notre place en dégradant en maltose l'amidon de la farine. C'est donc ensuite plus facile pour notre corps de digérer le pain. Et ce n'est pas tout. L'enveloppe du grain de blé contient de l'acide phytique. Un produit qui empêche l'assimilation par le corps de certains minéraux. Or, le levain, il dégrade cet acide. Il permet donc à la farine de délivrer un meilleur apport en micronutriments. Du coup, Boris, je t'invite à pétrir du pain. On va pétrir un pain à la main. Bien sûr, un pain au levain. Donc, comme vraiment des ingrédients de base, on a la farine, du sel, le fameux levain et puis un peu d'eau quand même. On ne met pas de levure. Non, 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 pas de levure. Tiens, je t'invite à verser toute l'eau dans le bac. On va le pétrir à la main. Au milieu ? Oui, au milieu, exactement. Tu vois, on a déjà mis le sel. Moi, je mets le levain. Et je peux y aller ? Et vas-y, tu mets la main. Ouh là ! Comme ça ? Tu vois, nous, on pétrit à la main parce que je trouve que c'est très important. C'est ce qui fait l'osmose entre l'eau et la farine. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle du gluten. Et le gluten, c'est un peu l'émulsifiant qui va permettre de lier le tout. C'est le muscle de la pâte qui va donner de l'élasticité, de la souplesse et qui va faire que ton pain va gonfler en gardant toutes les petites bulles de gaz qui ont été générées par la fermentation. Et qu'est-ce qui se passe ? Regarde, on va avoir une mie qui va être toute alvéolée, comme ceci. Avec un pain au levain, c'est des mie un petit peu plus denses, un petit peu plus colorées. Mais derrière, gustativement, c'est vraiment génial. Mais pourquoi vous le faites à la main et pas à la machine ? Parce que moi, j'adore être en contact avec la pâte, en fait. Pour moi, le métier de boulanger, c'est d'être en contact avec la pâte. Sinon, le boulanger ne touche plus à la pâte, en fait. Il n'est plus en contact avec sa matière première. En tout cas, on est en contact avec la pâte. Bon, voilà, on ressent la pâte, on la sent travailler. Bon, j'aimerais bien qu'on aille goûter le résultat. On va goûter le résultat. Allez, on va se laver les mains. Et puis on revient pour goûter le pain et donner une opinion. Bon, alors on peut le goûter ce pain ? Avec plaisir, vas-y. D'abord, je le sens. Et c'est vrai que les arômes sont parfaitement bien aperçus. Ouais. Alors, on va le goûter. Une mie assez dense, mais des arômes vraiment très bien sentis. Ouais, c'est le levain qui fait ça, la mie dense. Des arômes un peu plus forts puisqu'on est sur des fermentations longues. Et vraiment quelque chose de super important. Avec le pain au levain, les bénéfices qu'on a, c'est un pain que tu vas pouvoir garder, conserver pendant 5 à 7 jours. 7 jours, un peu plus que ma baguette classique à la levure. Exactement. Bon, alors en clair, ce pain au levain, 1, il n'est plus digeste. Deuxièmement, des micronutriments davantage disponibles. Et 3, moins de gluten à gérer. Bref, qu'est-ce qu'on va demander de plus au boulanger ? Pas de faire du pain au levain. Et aussi, de nous dire à tous de s'inscrire à Pums. Exactement. Inscrivez-vous à Pums.